Salut la team, donc voici le temps attendu Monsieur Olympia 2023 Men's Open, donc la première chose que j'ai à dire c'est que la qualité du PPV était vraiment très mauvaise, mais également les photos donc très déçues à ce niveau, donc impossible de juger la qualité et la condition des athlètes, mais heureusement que certaines vidéos de posing solo étaient en haute définition et quelques photos de photographes professionnels sur place. On démarre avec le top 6, donc Brandon Curry, Derek Lundsford, Samson Dauda, Adi Chopin, Andrew Jack et Hunter Labrada, et sans surprise, les trois finalistes sont Adi Chopin, Derek Lundsford et Samson Dauda. Ici, vous avez justement les athlètes qui vont être placés entre la quatrième et la septième place, donc l'athlète qui est tout à gauche, c'est Hunter Labrada suivi de Brandon Curry avec son slip rouge, ensuite le slip vert, vous avez Andrew Jack et à droite Michael Criso. Comme dit tout à l'heure, vous pouvez constater que la qualité du PPV n'est pas extraordinaire, ils sont loin justement d'avoir partagé une qualité haute définition, j'ai retrouvé uniquement les vidéos du top 3 en haute définition que vous verrez justement par la suite de la vidéo. Beaucoup de switches ont eu lieu entre les athlètes pour pouvoir les comparer un maximum, et aucun d'eux est resté au centre sur chaque comparaison. Pour le deuxième appel, quatre athlètes Brandon Curry, Andrew Jack, Hunter Labrada et Michael Criso. En ce qui concerne le top 3, j'ai remarqué que Derek avait tendance à s'avancer presque systématiquement lorsqu'il était au centre pour paraître le plus volumineux. On distingue clairement les morphologies complètement différentes entre ces trois athlètes, et sur chacune des poses imposées, les trois athlètes ont dominé chacun à leur tour, et le classement final promet d'être serré. Sur la condition de face à Adi, sans aucune hésitation, avec sa légendaire dureté et qualité musculaire, suivi de Samson Doda et de Derek Lundsford, de dos. Je place Derek Lundsford, ensuite Samson Doda et Adi Chopin. Derek, comme prévu, très volumineux et en meilleure forme que l'an passé, de dos, il était juste impressionnant et a dominé ses adversaires. Samson qui, sans surprise, était le plus lourd et le plus volumineux des trois athlètes. Adi ne m'a pas semblé si différent en termes de volume par rapport à Monsieur Olympia 2022, il a été égal à lui-même, de face à légendaire dureté et qualité musculaire était au-dessus du lot, mais de dos, j'ai remarqué que le haut et le bas de son physique n'étaient pas aussi découpés. Derek Lundsford, de dos, c'était l'inverse en comparaison avec Adi, il était découpé de la tête aux pieds, mais de face, je l'ai trouvé très lisse, surtout sur le haut de son physique, épaules épèques, aucune qualité musculaire. Ses jambes m'ont paru également moins impressionnantes et pour moi, elles manquaient de galbes. Donc, un top 3 de très haut niveau, personne n'a dominé à un point où il est le gagnant ou la main et j'ai hâte de voir le physique de Samson, Derek et Adi dans quelques heures et personnellement, je pense que la victoire va se jouer entre Derek et Adi et je pense bien évidemment pour une victoire de Adi Chopin. Je vous ai trouvé également quelques images du top 6 et je pense que Michael Krizo aurait mérité justement d'être inclus dans ce top 6 car pour moi, il était dans une forme phénoménale, mais malheureusement, les juges en ont décidé autrement. Sous-titrage ST' 501 Donc voici les vidéos en haute définition du top 3 de ce Men's Open à ce Monsieur Olympia 2023 Donc pour rappel, Samson Doda à gauche, au centre Adi Chopin et à droite, Derek Lunchford Calmer Beats NCB Exclusives Oh my god şey en ma mère, 메이크업ilitées par seconde tuent-entre eux plutôt ils likeré par seconde tuent et je pense que les Sous-titrage ST' 501 Et on finit avec les deux dernières vidéos en haute définition avec Hunter Labrada et Andrew Jack qui seront placés entre la quatrième et la septième place. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude vous faites péter les pouces bleus ça fait plaisir vous pensez à vous abonner et activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501